Mon rêve, c'est la NBA. Je suis en mission. En mission pour tutoyer l'élite du basket mondial. Clarence Nadolny est de ceux qui tracent leur chemin, leur manière. Parti à 15 ans aux Etats-Unis, il est aujourd'hui joueur professionnel au Rouen Métropole Basket, où il compte bien marquer les esprits. J'ai un style de jeu atypique, un meneur assez athlétique, assez costaud, qui peut scorer, qui peut défendre très fort, et puis qui est très impliqué des deux côtés du terrain. Et puis c'est moins ce qu'on forme en France, ou ce qu'on recherche, avec des meneurs plus traditionnels. Et je pense que c'est ce qui fait ma force. Je veux le changer pour rien au monde, et je vais continuer à le développer. Arrivée en fin de saison dernière, il n'aura pas fallu beaucoup de temps aux natifs de l'Oise pour s'adapter. Chaumann à l'américaine, artilleur hors pair. Quelques secondes avant la fin du match, Clarence Nadolny, la nouvelle recrue rouanaise, enterre les espoirs de Chartres. Il a permis au RMB de soulever le titre de champion de national. Cette saison, il découvre la probée, sa force, un tempérament à toute épreuve, et son coach ne dira pas le contraire. On se rend compte avec Clarence que rien n'a été facile. Tout ce qu'il a eu, il l'a mérité, il s'est battu pour l'avoir. Donc dans son tempérament, je pense que ça l'a forgé. Donc des fois, il arrive une heure avant, il repart une heure après. On doit plutôt lui dire, fais attention, fais une petite sortie, ou va voir un film, ou lis un petit peu à côté, parce qu'il est vraiment focus sur son objectif, et il le vit à 100%. Donc on va dire, c'est un peu l'image du rêve américain. Un rêve américain déjà entrevu. En 2019, le numéro 3 décroche une bourse à Texas Tech. Son surnom est vite trouvé, Frenchy. Et quand il en a l'opportunité, le petit français enflamme les parquets de la NCAA, championnat universitaire américain, devant des dizaines de milliers de spectateurs. C'était grave cool en vrai, on partageait beaucoup de moments avec eux. Ça te manque parfois ? Ouais, ça me manque vraiment. C'est une atmosphère pour un athlète, je pense, qui est optimale. La compétition était très très élevée. Il n'y avait pas beaucoup de marge d'erreur. En réalité, dans un groupe où il y a beaucoup de joueurs qui ont le talent pour aller en NBA, pour être professionnels. Donc ça, c'était vraiment le point positif. Tout ce qui est infrastructures, progression, développement. Et le bémol, c'est que je n'avais pas de minutes consistantes. J'ai fait des très gros matchs, des très grosses performances. Je jouais plus de 30 minutes, 20 minutes. Et puis j'ai eu des moments et des années où je ne jouais vraiment pas beaucoup. Moins de 10 minutes, des stats qui sont très basses. C'est ce qui m'apportait défaut en réalité parce que ça ne reflétait pas la personne que j'étais. Pour Clarence Nadolny, les objectifs sont clairs. Tout semble tracé. Devenir un cadre de l'effectif Rouenet. Faire ses preuves au sein de l'élite nationale. Et un jour, intégrer la NBA qui l'a effleuré du bout des doigts.